Hey la compagnie ! J'espère que mes poussins adorés vont bien. Je voulais vous dire, n'hésitez pas à rejoindre mon snow et ça me ferait super plaisir de vous voir là-bas. Au quotidien, j'aime bien, enfin j'essaye, j'aime bien mettre à jour régulièrement ma story. Des fois je fais des petits selfies marrants parce que les filtres snow quoi. Du coup je suis obligée de partager ça parce que c'est tellement mignon du coup. Et bah je partage, je fais des petits selfies, je vous les partage. Et puis j'aime bien aussi vous montrer un peu ma vie quotidienne et tout. Donc n'hésitez pas à rejoindre mon snow. Enfin voilà, bref, qu'est-ce qu'on... Entrons dans le vif du sujet des cosmétiques coréens en France. Je suis allée faire ma piu-piu reporter. Piu-piu en mode reportage. Tout a commencé lorsque je me baladais avec Adeline et tout d'un coup je vois Sephora et je vois la K-pop idol. Je fais what ? Quoi ? Quoi ? Ils font des trucs comme ça maintenant ? Donc Sephora a fait une campagne vraiment dans l'approche du K-pop idol, K-pop, beauté vraiment coréenne comme les idol coréennes. Et j'ai trouvé ça vraiment trop mignon. Et donc j'ai pas forcément regardé vraiment en détail. Et je suis retournée après avec ma caméra pour faire un petit reportage pour voir quelle marque était vendue. J'ai été vachement surprise parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs choses en fait. On retrouve une marque que je pensais pas voir en France. Cette marque c'est Dr... Alors comment tu le dis ça ? Je ne sais pas. La marque c'est Dr Jart Plus. C'est en fait une marque assez réputée dans les soins pour le visage. Et pour le visage, n'est-ce pas ? Pour le visage. Et en fait ils font des masques assez réputés en Corée. Et puis je crois qu'ils promettent des effets assez incroyables. Apparemment ils ont... C'est des bons masques de bonne qualité. J'étais assez surprise de retrouver cette marque à Sephora. On a des masques soins et des masques un peu plus haut de gamme. On a des masques en tissu, des masques modelants en silicone. Et le masque c'est... Ça coûte 5,95€ à Sephora. J'ai regardé sur Testeur Coréa. Moi il faut savoir que les cosmétiques coréens je les achète sur Testeur Coréa. Ouais c'est... C'est devenu ma petite habitude. J'ai mon site habituel. Je sais pas. Je sais pas. Voilà je sais qu'il y a plein de sites qui vendent des cosmétiques coréens. Mais j'ai ma petite maison. C'est Testeur Coréa. Alors il faut savoir qu'il faut payer la livraison. Donc quand tu commandes en ligne sur Testeur Coréa. Donc il faut voir si ça vaut le coup des fois. Du coup s'il vaut mieux payer la livraison et commander en Corée. Ou s'il faut payer en France. Et payer avec la marge du coup de Sephora et de l'exportation. Mais sur Testeur Coréa on a 5 masques pour 9,94€. Alors que à Sephora on a un masque pour 5,95€. Après ce qui est bien c'est l'effet d'avoir tous ces produits à portée de main. Et ça c'est vraiment pas mal. Ça me fait un superbe effet. Du genre enfin on les voit là étalés devant nous. Et puis on a juste à le prendre, l'acheter et l'avoir. Alors que quand je fais ma commande je suis obligée d'attendre pendant un mois et tout. Et je suis là c'est quand que ça arrive. Et c'est vrai que là l'avantage c'est que c'est juste là à portée de main. Mais disons aussi la marque Too Cool For School. Et c'est une marque que je dois dire qui m'a jamais vraiment... Enfin je sais pas je la trouve mignonne mais en même temps je la trouve sans intérêt. Mais je sais que les produits sont de très bonne qualité par contre. Mais je sais pas pourquoi j'ai jamais été vraiment non plus super attirée par cette marque. Mais par contre le fait de voir tous ces produits de Too Cool For School sur tous les soins. Pour la peau de les boire comme ça étalés devant moi. Je me suis dit ah c'est quand même joli. Et ça m'a intriguée. Et je dois dire que j'ai bien envie de tester le soin Egg Melo Cream. C'est une espèce de crème et de toner en même temps. De sérum en même temps. En fait c'est un peu tout en un. Et c'est en fait ça fait partie de leur gamme à l'extrait d'oeuf. Ils ont toute une gamme de produits pour le visage. Produits soins pour le visage à base d'oeuf. Et c'est vrai que voir les jolis packagings devant soi ça m'a intriguée. Et je suis allée voir après sur Test of Korea. Et je pense que je vais le prendre sur Test of Korea. Parce que oui. Alors là j'ai trouvé ça un peu abusé. Sur Sephora, enfin à Sephora, le soin ça coûte 32,50€. Alors que sur Test of Korea il est à 16,19€. Donc après à voir avec la livraison. Mais je crois que je vais me le prendre sur Test of Korea. En tout cas ça m'intrigue. Ils ont aussi des masques. Et d'ailleurs j'ai craqué sur un masque de leur gamme à l'extrait d'oeuf. À l'extrait de jaune d'oeuf et de collagène. Donc c'est la version raffermissante. Et je sais qu'il y a une version hydratante. Je sais que leur produit de leur gamme Egg, Egg machin, ça a eu pas mal de succès. Ils ont des bons avis. Du coup je suis assez curieuse de le tester. Je l'ai pris quand même pour le tester. Il coûte 4,50€ je crois. Il a coûté 4,50€ contre 2,48€ sur Test of Korea. Donc à voir si j'aime bien. J'ai encore un masque à tester. Je pense que je vais le tester après la vidéo. Tiens je vais voir. Et puis je vous dis. Alors j'ai continué ma petite recherche dans le magasin. Et je me suis dit. Où est le maquillage ? Où est le maquillage mignon ? Et ce qu'on retrouve comme marque. C'est surtout Tony Moly. C'est une marque assez mignonne. Et en plus c'est pas très cher. Leurs produits sont de bonne qualité. C'est plutôt mignon. Et du coup ce qui est cool. C'est qu'il y avait leur collection panda. La collection panda est présente du coup en France. Et c'est vrai qu'elle m'intriguait vraiment pas mal sur le site Test of Korea. Et quand j'ai vu tous les petits pandas et tout. J'ai vu les petits pandas. J'ai trop craqué. J'ai fait oh je veux. Il y avait surtout un produit que je voulais de la collection. Et que j'avais vu dans la vidéo d'une coréenne même. Je pense que si vous passez dans un Sephora. Et que vous vous demandez tiens quel produit coréen je vais prendre. Du coup vous conseille ce petit panda. Ce petit produit en forme de panda vraiment trop mignon. Trop chou. Et en fait c'est un duo. Oula. Moi j'ai pris les teintes roses. Mais il y a aussi la version orange. Et en fait ça teint très naturellement et légèrement les joues. Et on peut aussi les utiliser pour les lèvres. Donc c'est vraiment pas mal l'aspect deux en un joues lèvres. Et aussi j'aime bien qu'on puisse choisir entre deux couleurs. Ça sent rien. Il n'y a pas d'odeur particulière par contre. Et moi je l'ai mis là. Et c'est trop mignon. J'aime bien les couleurs roses comme ça. A Sephora il était à 10,95€. Contre 6,19€ sur Tester Korea. Donc ça va encore. Ça va. Et j'ai trop craqué dessus. Ouais il est trop chou. Un autre produit de leur collection panda. C'est le mascara. Regardez moi ça. C'est pas trop mignon. C'est trop chou. Et en fait c'est un mascara qui promet... En fait ça s'appelle Smudge Out Mascara. Un truc comme ça. Et ça promet en fait une tenue pendant toute la journée. Ça promet que le mascara ne coule pas. Et ça c'est un de mes problèmes je dois dire. Parce que j'ai les yeux assez en amende. Donc dès que je pleure... Enfin enfin je sais pas. J'ai souvent des problèmes avec les mascaras qui vont là. Qui coulent bizarre ici. Ça me fait bizarre et tout. Alors du coup je me suis dit tiens en plus d'être mignon ça va me servir j'espère en tout cas. Parce que là je l'ai mis. Mais on va voir... En fait je dois vous dire que c'est la première fois du coup que je le mets pour la vidéo. Pour l'instant on va voir ce que ça donne. Surtout en été ça peut être utile. Et celui-là c'est la version volume. Je sais que sur Testeur Coréen il y a une version en courbe pour avoir les cils plutôt étirés. Là c'est la version volume qui donne du volume. Ça n'a pas d'odeur particulière. Ça sent bon. Ça sent bon. À Sephora il était à 11,95€. Donc 11€ quand même pour un mascara. C'est quand même... C'est quand même... Ouais quand même... Je viens de me rendre compte maintenant. Mais j'étais tellement appelée par le packaging. C'est très mignon. Sur Testeur Coréen il est à 6,90€. Je sais que de la même collection avec les petits bouchons comme ça panda il y a les baumes à lèvres. Mais finalement j'ai pas craqué dessus parce que je me suis dit j'ai déjà... D'ailleurs on va y venir. Je suis super contente de les retrouver en France parce que c'est vraiment un de mes produits... Enfin c'est un de mes produits phares et préférés des cosmétiques coréens pour moi c'est... Si tu veux commencer par les cosmétiques coréens, ce genre de petit baume là trop mignon ça fait partie du... Ça fait partie des premiers produits que t'achètes quoi. C'est en fait des baumes qui vont teinter légèrement les lèvres et très naturellement les lèvres. Et moi j'aime bien les appliquer lorsque je me maquille pas beaucoup. J'ai pas envie forcément de me maquiller. Je me maquille juste un peu le teint. Je me mets un petit peu de blush et de baume à lèvres. Enfin du baume à lèvres sur mes lèvres. Et voilà je suis partie. Et ça rehausse le teint sans faire des efforts et le packaging quoi. Et du coup moi j'avais ces deux là que j'avais pris sur Testeur Coréa. Et pour avoir l'effet je le prends tout de suite là je l'ai. J'ai acheté celui là qui est plutôt un rouge cerise. Ça sent la cerise. Et lui il sent quoi ? Il sent la fraise du coup. Ouais en fait ils ont des parfums différents aussi. Lui il sent trop bon la cerise. Et lui il sent quoi ? C'est quoi lui ? Ah ! C'est genre... Bah on va pas pas ? Un truc comme ça. Oui ça sent trop bon. Mais oui en fait j'avais même pas remarqué. Ils ont tous des odeurs différentes. J'avais même pas remarqué ça. Et donc je sais pas par contre s'il y a toute la gamme à Sephora. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup plus de couleurs. Alors à Sephora il doit y en avoir 4 ou 5 peut-être. Ouais. Mais en tout cas je vous conseille de les prendre ces petits baumes trop mignons. Et concernant le prix d'ailleurs. À Sephora ils sont à 5,95€. Contre 3,45€ sur Testeur Coréa. Ça va encore. Ça va encore. Ouais. Là je vais vous montrer un truc. Vous allez me dire mais t'as un problème avec les gloss. Parce que j'ai encore pris un gloss. Mais en fait j'ai un problème avec les gloss mignons. Déjà on voit que j'ai mon gloss Cinnamoroll. Que j'utilise même... Enfin je l'ai utilisé mais je l'utilise pas forcément. Là j'ai mon gloss Sailor Moon aussi. Et en fait j'ai un problème avec les gloss. Je crois que je dois faire une collection de gloss kawaii. C'est pas chou. Et en plus ça sent mais... Ah là ça sent tellement bon. Ça sent tellement bon la pêche. Par contre moi à la base j'aime pas trop les baumes dans ce format. Parce que tu mets tes doigts dedans là. Et après tu les mets sur les lèvres et ça reste dedans. Mais je sais pas. Rien que pour le packaging j'ai craqué en fait. Je sais même plus combien c'était d'ailleurs. Et c'est de chez Tony Moly aussi. Vous savez ils ont des produits. D'ailleurs c'est présent à Sephora. Ils ont des produits en forme de fruits. Il y a une crème pour les mains en forme de banane. Il y a un masque. Ils ont leur fameux masque assez réputé. D'ailleurs que j'en avais parlé dans ma première vidéo je crois. Je sais plus. C'est genre un masque avec un packaging de tomate. Donc ouais ils ont plusieurs produits comme ça en forme de fruits. Et franchement celui-là. Mais j'ai dit oh il est tout chouppie. C'est tout chou. Beaucoup vous en trouvez tous ces produits. Donc à Sephora. Moi je suis allée au Sephora de la Défense. Et voilà c'est trop sympa de pouvoir en fait avoir ces produits comme ça à portée de main. Donc comme Sephora c'est un peu le géant du maquillage, de la vente de maquillage chez nous. De voir qu'ils mettent en avant les cosmétiques coréens. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Continuez comme ça s'il vous plaît. Ensuite c'est Monoprix en fait qui a été le premier à lancer une campagne sur le thème des cosmétiques coréens. Et ils ont fait toute une campagne genre kawaii make-up. Un beau matin, j'avais un colis. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est de ce colis ? J'attends pas de colis. Et là qu'est-ce que je vois ? Cette boîte trop trop mignonne. C'est trop mignon. J'ai trop craqué. Dès que j'ai vu kawaii, les dessins, le panda, le japonais. J'étais là what ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? Du kawaii sans que je le demande me tombe. Me tombe du ciel. J'étais trop waouh des kawaii. Mais non mais c'est trop trop mignon. En fait comme je suis cliente de Monoprix depuis plusieurs années. Je sais même plus combien de temps. J'ai eu le droit en fait à la boîte, à la kawaii box. Qui en fait donne, enfin offre au client des produits asiatiques. Et qui va y mettre en avant des produits asiatiques. Et du coup j'ai eu la chance d'avoir une sélection de ce qu'il propose à Monoprix. Et à Monoprix en fait, je suis quand même allée faire ma petite enquête. En fait Monoprix a vachement misé sur la marque OK. Qui est une marque en fait pas forcément coréenne. Parce que je crois que c'est une marque anglaise. Et c'est une marque anglaise qui s'inspire des cosmétiques coréens. Donc finalement c'est pas forcément coréen. Enfin je crois que c'est fait en Corée. Je suis pas, je suis plus sûre. Je m'en rappelle plus. Mais en fait c'est une marque qui est vraiment très mignonne. Franchement les packaging sont assez mignons. Et donc OK c'est une marque que je connaissais pas du tout. Et que j'ai découvert du coup grâce à Monoprix. Et c'est assez mignon. Franchement les packaging sont super adorables. Malheureusement, bah là c'est un exemple. C'est juste l'emballage qui est adorable. L'éponge en elle-même n'est pas adorable. Mais c'est quand même trop chou quoi. Mais malheureusement t'as pas envie d'utiliser l'éponge. T'as envie de la garder dans son emballage. Finalement. C'est une marque vraiment adorable. Mais en même temps je suis un peu mitigée sur certains produits. Je vous montre quand même le contenu de la box que j'ai reçue. Et d'ailleurs j'ai reçu plusieurs produits de la marque OK. Et ça, c'est trop trop mignon. C'est en fait je crois des mouchoirs humides. Alors je vais l'ouvrir tiens. C'est un lot de 10 mouchoirs. Oh mais c'est trop choupi. Mais encore une fois c'est juste l'emballage quoi. Oui je suis trop choupi. Encore une fois c'est vraiment dommage que l'emballage soit si mignon quoi. T'as pas envie de le jeter. Mais ça te sert à quoi ça après ? Mais oui en fait on a 10 mouchoirs. C'est quand même choupi. Et on a 10 lingettes humides. Donc ça, ça va vite aller dans mon sac ça. Obligé. J'ai aussi eu, et je crois qu'on peut le retrouver toujours à monoprix. Ce masque en tissu. Trop adorable. C'est trop chou. J'adore. J'adore trop le concept là. Je craque trop. Et j'ai même pas envie de l'utiliser tellement il est chou. Mais j'ai trop envie de savoir ce que ça donne. C'est fait avec des ingrédients coréens apparemment. Des ingrédients qui viennent de la Corée. C'est un masque à l'eau de coco. Donc j'ai vraiment... Je suis vraiment intriguée. J'ai bien envie de voir ce que ça donne. Je suis trop contente. Ça c'est un de mes... Je crois que c'est le produit qui m'a le plus plu dans la petite boîte. C'est ce baume à lèvres. Trop chou. Voilà. Donc ça me fait un autre baume à lèvres mignon. Et c'est pas fini parce que... Du coup lorsque je suis allée faire mon petit reportage à Monoprix. J'ai craqué sur un truc. C'est quoi exactement ? Mais surprise ! C'est des baumes à lèvres. C'est pas trop chou. Là. Là on a... C'est pas que l'emballage. Là c'est les baumes qui sont vraiment trop mignons. Oh regardez. Ça peut faire de superbes cadeaux n'empêche. Je les ai payés 9 euros. Ouais c'était 9 euros. Donc quand même 9 euros pour des baumes à lèvres. Mais... Je suis une piu-piu qui se fait avoir par le packaging mignon. Et du coup voilà 9 euros des baumes à lèvres. Voilà voilà. Vous voyez là c'est marqué Inspired by our love for Korea. Donc c'est en fait une marque anglaise qui s'inspire des marques coréennes. Donc finalement c'est pas vraiment une marque coréenne. Mais c'est mignon. Trop choupi. Trop kawaii. C'est trop chou. C'est important l'odeur des baumes à lèvres. Est-ce que tu sens bon ? Oh c'est rose. C'est bizarrement ça me fait penser à la crème solaire. Ça me fait penser à l'odeur de la crème solaire. Mais ça sent bon. Et lui il est tout rose. Et toi peut-être quelle couleur toi ? Ah il est blanc lui. Ça sent l'anneau de coco. Ça sent beau. Ouais. Encore des baumes à lèvres. Donc finalement j'ai craqué sur... Finalement j'ai trop de baumes à lèvres là. Je me rends compte que j'ai tout ça comme baumes à lèvres. Voilà. Piu-piu. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est le pouvoir du kawaii je crois. Bon celui-là c'est pas de ma faute. Je l'ai reçu. L'excuse. Ouais. Alors en France j'ai l'impression que les masques en tissu c'est vraiment le... Comment dire ? Le... La signature des cosmétiques coréens. En fait c'est tout ce qu'on a retenu. C'est les masques en tissu. Donc on a beaucoup de sélection de masques en tissu. Maintenant à Monoprix et à Sephora du coup. Et les masques en tissu qu'on retrouve à Monoprix. Il y en a une bonne sélection du coup de la marque OK et de la marque de Saem. On a une gamme style nature. Et je suis assez intriguée. J'ai bien envie de tester. Alors à Monoprix par contre... Alors par contre... La différence des prix... 3,95€ le masque. Le masque contre... 83 centimes sur Testeur Coréa. Je pense que vaut mieux... Même avec la livraison ça vaut plus le coup de l'acheter sur Testeur Coréa. Mais si t'as besoin d'un masque en mode urgence... Je sais pas... T'as plus du tout de masque. Et que t'as besoin de... Je sais pas... De te mettre un masque pour te détendre. Ou je sais pas... Tu vas faire un trajet en avion. Je sais pas... Au moins on a des masques présents chez nous. C'est déjà pas mal. Donc ouais à Monoprix on retrouve plutôt la marque OK. La marque de Saem. D'ailleurs je suis contente parce qu'on retrouve la gelée à l'Aloe Vera. Et ça c'est trop cool. D'ailleurs je vais peut-être me la reprendre. Parce que j'en avais repris une. Et finalement je l'ai fini. Et j'ai pas recommandé. Mais pour l'été ça peut être vraiment bien. La gelée d'Aloe Vera. C'est un des produits que je vous conseille dans les cosmétiques coréens. Et on peut retrouver aussi des masques. Alors ça c'est ce que j'ai reçu dans la box. C'est des masques en fait. J'ai jamais essayé d'ailleurs. J'ai jamais essayé ces masques. Et c'est des masques qu'on appelle modeling. Des masques modelage. C'est en fait de la poudre avec de l'eau. On mélange et quand tu appliques sur le visage après ça durcit. Et t'as plus qu'à l'enlever en fait. Donc déjà ça paraît ludique le truc. Et d'ailleurs il y en a des comme ça d'une autre marque. A Sephora aussi. D'ailleurs ils m'ont mis un petit pinceau comme ça en silicone pour l'appliquer. Ça c'est cool. J'ai vraiment hâte de tester. Si vous voulez que je fasse un espèce de crash test ou quoi en vidéo. Tiens pourquoi pas. Ah et à monoprix on retrouve aussi des produits de Herborian. Qui est la marque franco-coréenne. Et là c'est une crème. C'est une gelée fraîcheur. Pour réveiller un peu la peau. J'avais essayé de faire des boucles mais vous voyez ça se relâche déjà. Mes cheveux ils tiennent pas trop les boucles. Bref. Mes cheveux ils ressemblent à rien. Des coups. Donc pour faire le petit bilan de mon reportage sur les cosmétiques coréens en France. C'est que j'ai remarqué que finalement ce qui est assez réputé en France et ce qu'on va plutôt rechercher chez la beauté asiatique. C'est plutôt les soins et comment les coréennes vont soigner leur peau. C'est ce qui nous intrigue le plus et j'ai l'impression chez la beauté asiatique. Et c'est vrai que l'aspect mignon des produits est là. Mais finalement à Sephora j'ai pas retrouvé tant que ça de maquillage. J'ai vraiment retrouvé plutôt des soins pour la peau. Et c'est ce qui est le plus présent je pense que c'est les soins pour la peau. Et finalement oui à part la collection Panda et quelques produits de Tony Moly. J'ai pas retrouvé beaucoup de maquillage finalement. Et du coup j'attends. J'attends que le maquillage vraiment une marque avec du maquillage soit présente en France. A quand encore une fois j'ai fait un appel. Etude House en France s'il vous plaît. Venez. Venez chez nous s'il vous plaît. Venez mon nom. Comme moi je suis vachement passionnée par la beauté coréenne. Je me maquille comme les coréennes. Je regarde des vidéos coréennes. J'achète les produits coréens. Je suis vraiment contente de voir qu'en France ça vient de plus en plus. Et c'est de plus en plus réputé et reconnu. Et j'aimerais que ça le soit encore plus. Je suis sûre que les françaises peuvent retrouver pas mal de choses qu'elles aiment dans la beauté coréenne. Car les coréennes sont assez dans le naturel malgré tout. Et je pense que les françaises sont aussi comme ça. Mais ouais les petits hicks c'est le prix du coup. Quand tu vois que c'est 32 euros à Sephora contre 16 euros à Testeur Coréen. Sur Testeur Coréen franchement ça me fait un peu mal au coeur là. J'ai... Ouais c'est juste le petit hic. Mais j'ai tellement envie de retrouver plus de choses comme ça en France. Et vous dites moi du coup votre avis. Je vous ai fait mon petit reportage de Piu Piu Esque. Et j'espère que ça vous a plu du coup. Et je me devais parler de ça quoi. Quand j'ai vu que les cosmétiques coréens allaient débarquer en France. Je me suis dit bah il faut que je fasse une vidéo dessus obligée. Donc voilà. Bon cette vidéo va être longue. Je parle et je sais même pas. Je parle sans réfléchir. Mais j'espère que ça vous a plu du coup quand même. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Et comme ce petit panda. Stay kawaii.